bonjour à toutes et à tous c'est Sullivan bienvenue sur ma chaîne youtube ça me fait vraiment très plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle vidéo je l'avais annoncé il y a quelques jours sur ma page facebook donc la présentation d'un petit décamétrique et bien ce petit décamétrique vous devez certainement connaître c'est le yaezu ft 817 alors là c'est la version 817 nd alors vous allez me dire oui bon ce poste on connaît il est sorti il ya longtemps oui il est sorti en 2001 mais c'est un poste un petit décat encore très populaire aussi bien au niveau des sw des amateurs radio des civistes et également des radios amateurs qui utilisent régulièrement ce poste moi perso je suis pas mal de radios amateurs sur youtube et également sur instagram et je peux vous dire qu'il le transporte régulièrement même à l'étranger il ya beaucoup d'amateurs de ces doubles qui adorent ce poste alors ce petit décamétrique il couvre intégralement la bande décamétrique entre 0 et 30 mégas au niveau de la partie réception au niveau de l'émission bien sûr d'origine il est bridé sur la bande sur les bandes des radiomateurs bien entendu après vous pouvez débrider après c'est votre responsabilité donc avec 5 watts parce que c'est un poste qrp il est libre 5 watts mais avec 5 watts on peut s'amuser également il couvre donc au niveau de différentes bandes la bande décimètre donc le 50 mégas les le 144 donc 2 mètres et 430 la bande décimètre à 110 cm au niveau des modes il est très complet donc la m même s'il s'est pas trop utilisé au niveau du radiomateurisme la fm usb lsb la c2 comme je disais tout à l'heure des modes numériques on peut faire du ft8 avec au départ avant que j'ai le 891 le ft891 et bien j'ai fait du ft8 avec le 817 et franchement je me suis éclaté j'ai fait pas mal de qso aussi bien en numérique qu'en fauny je me suis également fait un petit peu plaisir au départ de ma licence j'avais testé j'avais bien aimé c'était la prs bon j'ai pas trop continué peut-être que je continuerai de ces jours mais avec ce petit poste on peut faire de la prs il ya une prise à l'arrière où vous pouvez brancher une petite interface quelle est la différence entre un yaizu ft817 et un yaizu ft817 nd alors à la base le 817 n'avait pas de batterie ni de chargeur ça s'est corrigé avec la version 817 nd également au niveau du coloris de l'affichage alors ici donc là je l'ai mis en orange parce que j'aime bien cette couleur au niveau des postes yaizu sur le 817 vous avez deux coloris et sur la version 817 nd trois couleurs le orange le mauve et le bleu avec le 817 nd est également le ft817 vous avez à l'intérieur du carton une sacoche avec une lanière pour le mettre autour de votre cou c'est sympa vous avez une petite antenne donc qui fonctionne sur la bande vhf et uhf vous avez ce petit boîtier à piles vous mettez dix piles ça fait 12 volts et si vous n'avez pas de batterie vous mettez ça directement au niveau de la batterie sur le 817 et bien la batterie est pas terrible je vous conseille sur internet vous pouvez trouver une batterie de type wing camp qui est une batterie très robuste j'ai un ami également qui utilise des batteries lipo après si vous êtes bidouilleur il ya toujours possibilité d'adapter en option il ya la possibilité de mettre pas mal de choses dans ce petit poste vous avez la possibilité et c'est ce que j'ai fait de rajouter un tc xo pour la stabilité en fréquence vous avez aussi la possibilité de mettre un filtre soit pour la c double ou pour la ssb alors c'est un seul emplacement on peut pas choisir les deux comme pour l'897 vous avez la possibilité de mettre alors après faut percer ou pas ça dépend du modèle c'est un petit dsp bhi au début j'aimais j'aimais pas tellement je suis pas trop fan des dsp à la base mais sur la première position franchement c'est sympa fk h y k bruno que je salue au passage qui a testé une chose c'est un petit boîtier que vous mettez entre le micro et le poste et bien c'est un compresseur et après la radio est franchement terrible c'est le jour et la nuit quand vous avez le compresseur et quand vous ne l'avez pas sur ce poste vous avez également deux sorties d'antenne une à l'arrière une à l'avant très pratique pour mettre une antenne bi-band mais aussi une antenne à chef où vous pouvez mettre une antenne portable alors certainement vous allez me poser la question ça à la base ça n'y est pas c'est mon meilleur ami anthony qui avait ce poste auparavant qui m'a mis un petit support et c'est très pratique et franchement c'est sympa vous pouvez en acheter aussi sur sur le net un petit berceau vous mettez le poste directement les petits pieds aussi sont sympas il ya aussi des amplis qui se vendent mais bon c'est un quote on peut faire le tour du monde dans le bon condition bien sûr sans plus attendre une petite vidéo un peu plus détaillée du ft817 ce poste est une véritable merveille pourquoi déjà parce qu'il est tout petit donc très compact donc facilement transportable je l'ai beaucoup utilisé lors de week-end pendant les vacances il rentre très facilement dans une toute petite valise vraiment il est vraiment terrible au niveau des fonctionnalités également c'est super simple il n'y a pas besoin de d'apprendre par coeur la notice là et les fonctionnalités sont vraiment très très simples il n'y a pas beaucoup de boutons il n'y a pas quelques fonctions il est vraiment très très bien alors déjà au dessus vous avez un bouton mode un bouton bande qui permet bien sûr de choisir les modes de transmission et la bande de fréquence donc là ici usb cw ce cw rivers la m bien sûr la fm là ici c'est pour faire du ft8 en mode digital là également du paquet donc ou de la prs lorsque vous appuyez sur le bouton fonction très rapidement vous avez déjà un tout petit menu qui vous permet de faire quelques petites choses là par exemple c'est pour mettre en mémoire des fréquences est également rajouter un nom vous pouvez mettre des noms sur vos différentes mémoires vous avez la possibilité également avec les touches abc par exemple ici les touches sont assignées à des fonctions par exemple là c'est pour la puissance là je vais pouvoir régler la puissance de sortie de mon petit poste vous avez aussi la possibilité là par exemple de choisir bien au niveau du haut niveau du bar graph savoir si vous voulez mettre un modulomètre un indicateur de puissance la lc ou un ross m donc plein de petites fonctionnalités vraiment basique ensuite si vous voulez vraiment avoir des fonctions un petit peu plus avancé il faut appuyer quelques secondes sur le bouton f et là cette fois si vous là vous avez par exemple la possibilité que je vous ai montré tout à l'heure de choisir la sortie d'antenne donc soit à l'arrière ou soit à l'avant ici vous avez la possibilité de choisir donc le pas d'accrémentation en m mais également en usb en lsb la possibilité de choisir et bien le coloris de l'affichage 3 donc coloris au choix sur le ft 817 nd et 2 sur le ft 817 alors il ya quelques mois est sorti le ft 818 c'est exactement le même avec six watts de puissance bon vous gagnez un watt c'est pas ça qui va faire la différence vous avez cette fois ci le tcxo qui est intégré moi je l'avais déjà ajouté dedans vous avez une batterie sur le 818 qui est beaucoup plus importante parce que là dessus vous avez une batterie qui doit faire 1500 milliampères c'est pas terrible je vous conseille vivement d'acheter une batterie qui vous permettra d'avoir une capacité une autonomie beaucoup plus importante par exemple 3 3000 donc 3 ampères voilà 3 milliampères ça sera génial après bon c'est vrai que vous êtes en expédition pourquoi ne pas mettre une petite batterie de scooter ou de tondeuse c'est peut-être un petit peu plus lourd j'ai un ami également thibault qui utilise des batteries lipo ça peut être sympa également la touche vm qui vous permet de passer du mode vfo au mode mémoire la touche home ici vous permet de passer du vfo a au vf op lorsque vous appuyez bon je vais pas le faire parce que j'ai pas d'antenne de brancher ni de charge active lorsque vous appuyez quelques secondes vous déclenchez donc le 1750 le 1750 pour pouvoir déclencher les relais donc passons cette fois ci à l'arrière du poste là ici vous avez la prise d'alimentation en 13 volts 8 ici c'est pour mettre le poste à la terre je vous conseille vivement lorsque vous êtes en fixe et même en portable un petit piqué dans la terre un bout de câble et le tour est joué ici donc une prise jack pour mettre donc un petit manipulateur morse ici vous avez donc une prise data vous avez la possibilité de mettre une interface par exemple une signal link un câble 4 pour contrôler votre poste depuis un ordinateur également le câble 4 vous permettra de gérer les mémoires internes du poste la petite prise à c'est c qui vous permet de brancher un ampli et vous avez aussi la prise d'antenne c'est fini pour la présentation rapide de ce poste retour à la vidéo pour la conclusion j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir en tout cas moi le ft 817 je vous recommande vivement je l'adore j'ai beau avoir acheté quelques mois il ya quelques mois le ft 891 et bien j'ai conservé ce petit poste pourquoi parce que c'est une merveille il a une super bonne réception on peut l'emmener partout ok il a quelques petits défauts mais ça ça on peut le corriger on peut rajouter un petit module pour lui permettre d'avoir une radio un petit peu plus punchy donc un compresseur j'ai l'ami bruno fk atashi reka qu'on a acheté un il n'y a pas longtemps et franchement la radio est carrément transformée et vraiment de très bonne qualité vous pouvez rajouter un tcxo enfin plein de choses je vous mets dans la description de la vidéo des liens vers donc les accessoires que vous pouvez acheter pour le ft 817 je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à vous abonner de mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo mettre un pouce négatif si vous n'avez pas aimé vous avez tout à fait le droit de vous n'aimez pas on est en démocratie en tout cas je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt ciao